Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve pour continuer notre petite aventure avec les elfes Sylvain et je viens de voir c'est quoi cette armée ? Zuroleur de la lune, vous êtes qui vous ? Ah oui c'est ceux qui étaient tout là-bas, c'est pas la lune crochue mais ils essaient de venir m'emmerder et bah ok, venez si vous voulez, vous allez perdre très probablement, ok donc la dernière fois on avait quand même fait quelques petites batailles, récupérer notre terrain, on va continuer notre petit tour désarmé, broodelf alors ici ça change pas, il continue de recruter et y aller comme ça tout seul, c'est quand même tendu hein, broodelf va devoir je pense continuer de souffler le chaud et froid entre guillemets en tenant ici et on verra ce qu'on fait derrière, les nains ils se refont hein, ils ont explosé l'Ibaras, ça reste relatif hein ! Si on regarde l'Ibaras, on peut le voir, c'est plus rapide d'aller double cliquer dessus L'un dans l'autre c'est kiff kiff, pour l'instant c'est le nain qui gagne dans cette guerre, on verra s'il décide de revenir, on le verra arriver avec tous les trucs qu'il y a là donc broodelf pour l'instant il tient la ligne, c'est Stessal là, il était en train de recruter, c'est vrai alors toi, t'avais bougé, Orion il avait bougé, très bien, Nardouine, il était en embuscade, Arbre d'Arine il recrutait je crois qu'on a fait tout le monde, on va pouvoir regarder un petit peu les investissements voilà au bois morne là, au bois morne on a moyen de faire un peu de sous, aller chercher des meilleurs tireurs également mine de rien il est à 80, ça monte tranquillement je pense qu'on a plus grand chose à faire, on avait lancé les grosses constructions alors oui on m'avait, tiens bah on va lancer ça, on m'avait proposé de revendre des villes ici, non pas ici, enfin d'ailleurs si, ici et là j'ai regardé un petit peu, en gros ils achètent les villes 1000 balles, franchement je suis pas sûr que ça vaille bien le coup autant que ça nous rapporte des petits bonus, même pas forcément ouf mais c'est quand même toujours ça de pris donc pour l'instant je les garde, on verra si la question se pose il est en train de se refaire à loin là mine de rien, il a tout éliminé ici, il gère là il est en guerre contre qui ? il est en train de se refaire à loin là ouais il est quand même, ça fait quand même partie des rares des rares factions qui ont une jauge quoi ouais intéressant, on va regarder si Avelorn on peut pas commencer, ah voilà une petite alliance c'est parfait ça est-ce qu'on peut lui demander quelque chose d'atune ? on va ajuster voilà parfait, on a même pas besoin de faire un point de pression et donc là du coup on va commencer à soigner un max le val land pacifié, ouais ok ça calcule pas encore mais ça va calculer parce que 1 ça m'aurait emmerdé quand même donc on a notre petit val ici qui va soigner pépère pas très vite mais pépère quand même ici une alliance c'est pas utile ça nous donnerait un de plus mais on a plus vraiment besoin elle est en train de réussir à gagner visiblement l'autre il a été repoussé là, l'homme bête donc elle gère complètement ce côté là donc clairement ça, ça nous arrange il n'y a pas le scaven ni l'homme bête à gérer ça nous va tout à fait alors qui c'est qui a pas bougé ? c'est broodelf mais broodelf on a dit qu'il ne bougeait pas on peut faire un poste avancé chez qui ? Marianne Bourg ah t'as plus Marianne Bourg pointe du destructeur allez on va lui poser un petit poste avancé ici on a des missions quick coup de tête non Moratti pourquoi pas Moratti il y a moyen qu'on se retrouve à taper dessus cette armée là on s'en fiche on s'en fiche mais elle se rapproche hein le bois mort on est là le bois mort on est là ouais encore que ça va ça cette armée c'est quoi ? c'est de la merde poste avancé disponible à Avelorn c'est vrai du coup maintenant euh est-ce qu'on a vraiment un intérêt ? elle défend Tor Savoir bah on va faire un poste avancé peut-être à Tor Savoir voilà allez hop elle sera contente comme ça armée disponible armée disponible ah oui on peut carrément prendre l'armée là on s'en fiche vraiment ? tuuuu oui alors c'est sûr que si on paye 39 pour une armée comme ça et qu'en train de crever c'est pas très utile hein on s'en tamponne un petit peu les babouches comme on dit et du coup on va passer le tour voir un peu ce qu'on nous propose alors toi tu te refais aussi une alliance militaire avec toi sachant que tu as déjà une alliance avec les nomades du feu brûlant allié défensif ah oui on a déjà une alliance défensif avec toi ouais allez de toute façon on ira pas grossir par là ça nous sert à rien donc autant que ça sécurise nos flancs Nagarit il en galère mais on s'en fout alors le culte du plaisir qu'est-ce qu'il fait ? euh il attaque le hall de la matriarche ah il a réussi à se faufiler zut bon tant pis c'est dommage c'était le risque hein vu là où il était en embuscade j'y croyais pas trop alors ça c'est quoi ? les duracurs de Grimgor il nous attaque il attaque Eevee d'accord avec sa petite wag victoire de justesse le troupeau défense cassé c'est plutôt de l'or qu'il est level 7 maintenant on va la faire on va se dire que victoire de justesse et victoire à la pyrrhus on essaie de les faire et les défaites bien sûr on ajustera selon alors du coup on devrait peut-être pouvoir je crois qu'on lui a donné le sang de la forêt à elle on devrait pouvoir soigner un peu là nub zub un doigt on va lui enlever ce qu'il lui reste de doigt c'est pas c'est pas avec son renfort de wag qui va nous titiller hein c'est clairement euh du coup pourquoi je vois pas les sorts attends c'est nul ça c'est nul euh on va canaliser un coup ah bah non raté ouais t'as le sang de la terre parfait tu vas pouvoir soigner alors on voit personne il est planqué ok admettons alors ce terrain est un peu pourri on pourrait se la jouer défensif ici pas être trop gourmand pour une fois et et la jouer complètement défensif voire même faire un carré si on a suffisamment de troupes pour faire un carré je pense qu'on peut mettre alors non faut arrêter de faire des lignes bizarres tu mets les lanciers au centre voilà les lémures ils vont sur les côtés tenir l'île côté voilà pareil ça il faut que ce soit au milieu on va foutre de la dryade ici de la dryade ici toi tu peux te mettre genre tout en haut mais je pense que tu pourras pas lancer ton ah mais c'est le vent de l'âme que t'as toi ok vous au dessus ça paraît plutôt pas mal le dragon on va le mettre là voilà les danseurs de guerre à l'arrière pour l'instant on va les tourner comme ça même si peut-être qu'on les mettra dans un autre sens et c'est parti vas-y soigne le dragon on va te soigner toi-même éventuellement c'est pas très grave alors il va attendre ses renforts j'imagine on va se mettre en vitesse rapide on va se mettre en vitesse rapide si tu t'approches tu vas te soigner avec parfait ok ses renforts arrivent ça y est il avance nickel on est bien on peut même se permettre je pense encore un coup un petit soin histoire d'être vraiment nickel parfait le temps qu'ils arrivent on aura du mana j'aime vraiment beaucoup les lémurs ils sont vraiment classe je trouve qu'ils sont vraiment super classe entre les époucliers qu'ils font avec leur écorce le tronc pour frapper et tout ils sont vraiment sympa c'est vrai que les unités d'Else Fossil 1 sont globalement sympathiques ok alors comment ça se passe il y a une tentative de contournement on va repasser en vitesse 1 je sais quoi des orcs sur sangliers du chariot à pompe pourquoi pas ils sont pile hors de portée ok ils se mettent à portée nickel là c'est parti pour les flèches bim ça tabasse est-ce qu'on peut lancer un petit vent là regardons ça coucou les archers gobelins de la nuit apparaissent et se font de fait dépouiller foule de malicieux bloquez le déplacement bloquez moi le déplacement de ces gens là c'est pareil on peut commencer à tirer avec eux profitez donc que nos petits orcs costauds ils sont arrêtés là et que là il y a un gros tas de je ne sais quoi pour tirer dans le tas ici c'est l'assaut on va y aller avec eux ici ça va être l'assaut on va probablement aller pareil avec eux s'en occuper intercepter les c'est un petit être du dessous toi d'ailleurs vas-y balance nous ça là le dragon il a aussi son souffle soporifique qui peut faire plaisir c'est un peu raté c'est un peu raté allez en avant ici découpez moi tout ça alors là c'est la déroute très bien bah écoute c'est l'heure d'y aller du coup là on est engagé là on est engagé les lémurs chargés par ici là c'est pareil foncez là je sais pas ce que c'est un fail sûrement la dryade elle peut y aller elle est pas là pour glander c'est quoi potion de force c'est peut-être pas hyper utile tu peux prendre une petite augmentation des vents par contre ici on va laisser les dryades s'en occuper on va envoyer eux dans le dos de tous ces gens le dragon on est d'accord il charge là dedans c'est la grosse déroute pas une surprise de fou hein ils sont assez proches eux oui on peut carrément balancer ça et bim dans la tronche allez go ici il y a encore du monde oh putain ils se sont fait dépouiller eux par contre j'en ai de direction allez donc par là voilà est-ce qu'on peut pas balancer un petit soin quelque part genre par ici par exemple il faut qu'on te vire cette potion tout ça sert vraiment à rien mais vas-y charge donc les archers gobelins c'est quoi alors comment ça se passe ici on les a chopés ici aussi qu'est-ce qui résiste encore le chef ouais le chef qui résiste hein ouh il a souffert ouh il prend cher avec les points de stellaire ça fait plaisir on va s'arrêter juste avant qu'il meure comme ça avec un peu de bol il y aura pas de nouveau full life pour prendre sa place Victoire décisive, oui, alors eux ont souffert mais je pense que, enfin je sais pas, qu'est-ce qui leur a fait aussi mal en vrai ? Il n'y avait pas de lanceurs de sort a priori, peut-être les igouillards avec un truc explosif ou... Parce que les chariots ils étaient sur un autre flanc, ils ont affronté des trolls mais euh... Il n'y a pas de raison que ça leur fasse si mal que ça. Peut-être des tirs, mais ouais ils ont rien fait les tireurs non plus. Eux ils étaient à gauche, ça doit être les igouillards qu'on fait aussi mal, même si c'est pas marqué. Mais ouais d'un coup ils se sont effondrés, j'avoue que je n'ai pas bien saisi pourquoi. On va prendre la reconstitution du coup. Ouais il vit, faut pas l'énerver. Alors il y a Festus qui pourrait nous emmerder mais je crois qu'il est déjà passé. Ah, on a intercepté des petits gobelins. Avec... avec elles ? Et d'où ils sortent ? Bah pour le coup là on se pose pas de question hein. Euh... on va prendre le commandement et la puissance des tirs. Je sais pas ce qu'ils ont foutu mais c'était une idée de merde. Visiblement. Ok, l'effroi béni c'est fini. Ici on a un poste avancé ils le font ? Oui c'est dans notre... dans la forêt de l'Orland. Ok pourquoi pas. Le hall de la martyriarche s'est fait plier. On est d'accord. Tambour de guerre. Un grand egg pour ivy, ça c'est cool. Alors eux aussi ils ont commencé un poste avancé ou ça ? Dans le camp d'Orient, très bien. Maître maçon pour brou des elfes. Bah écoutez. Et là l'armée est sortie. Et l'autre il est parti taper sur des trucs. Tiens. Les orques sauvages arrivent. Alors lui il peut aller prendre le massif d'orquements s'il a envie. Tiens d'ailleurs on pourrait pas le vendre. Tiens loin. Est-ce que tu voudrais... comment ça s'appelle ? Bah le massif d'orquements. Non tu le veux pas. Dommage. Alors peut-être t'as plutôt à toi l'Aquitanie. La Gasconi. La clairière royale. Château de Bastogne, Mousillon... La clairière royale c'est quoi ? Ca ? Ok donc personne ne veut le massif. Très bien. Et bah tant pis. Euh... Alors là du coup... Il va falloir qu'on aille gérer ça. Pas mal de Minotaurs. Un Sigurd. De la cavalerie avec de l'âge de jet. Oh l'un dans l'autre c'est une belle armée quand même hein. Ce qui est normal puisqu'on l'a laissé grossir. Ce serait quand même une victoire décisible. Bah allons-y. On l'a fait comme ça. Comme ça on a une petite reconstitution. Oh un éclairant ancien c'est cool ça. Et bah écoute tu vas le prendre Orion ou... soit Orion soit l'hôte mais... On l'a à la place du jeune serf là. Alors est-ce que ton copain peut le prendre ? Yes tu peux le prendre. Ok parfait. Donc prends-le. Et Orion. Une bannière de guerre en moins. Bah du coup reprend un jeune serf c'est pas grave. Compétences. Les yeux de la forêt. Et on va aller chercher peut-être un peu ce genre de truc. Et toi... T'es un tireur embusqué donc on avait commencé à travailler sur le... Sur le tir. Ca me va. Et là on est presque à porté. Non c'est le... C'est l'autre qui est presque à porté. On va commencer à se déplacer. Il pourra pas choper ça et revenir donc on va reprendre qu'un aile. Et on ira peut-être l'assiéger là-bas. On verra. Alors. Nardouine. Nardouine t'as un peu foiré tes trucs. Ici Morathi. Elle pourra pas aller chercher ça. C'est trop loin pour elle. L'autre armée est ouf. L'autre armée s'est repliée là. Si on va choper ça. C'est tout à fait chopable. Ils vont probablement nous tomber dessus à 3. Enfin du coup plus qu'à 2. Vu que cet armée n'existera plus. Mais si on va tomber sur Morathi. Putain c'est abusé. Elle a des murs à 100% alors que son truc est pété quoi. En fait ce que je me dis c'est que si je tombe là-dessus et qu'elle m'attaque pas dans la foulée je peux facilement me téléporter là-bas. Mais c'est un choix pas simple quand même. Parce que du coup c'est quoi les possibilités. Elle va plus probablement aller chercher ça derrière plutôt qu'essayer d'attaquer la forêt. Donc on pourrait rester en embuscade hein. Ah mais on prend de l'attrition ici à cause de cela mais je fais chier. On pourrait rester en embuscade ici. Ils nous ont pas détecté visiblement. Il y a peu de chances qu'on chope quelqu'un mais ça peut donner envie à Morathi de se casser. Et si elle se casse on peut choper ça. Éliminer une armée. Et descendre vers la plaine des chiens et éliminer une deuxième armée. Donc je pense que Narduin pour l'instant il va rester caché là. Arbe d'Arine il reste un tour de recrutement. Eevee du coup. Bah Eevee elle va finir ça hein. Voilà. Il y a pas trop de soucis avec ça. On prend la reconstitution parce que la thune c'est pas un problème. Et on a des petits niveaux. On va améliorer un peu ses capacités de génération de sous. Akatsuki qui a un niveau aussi. La rigueur ferme pour Akatsuki. Bien sûr. C'est totalement lui. Il est ferme. L'éveil du bois. On va continuer de la booster en combat cette dryade. Et on va aller chercher le hall de Grécius. Il y a une armée là-bas. On rase. Boucher. Usure plus 5 lors d'un siège subi. Pas marrant ça. Il y a une armée. On est pile poil lors de la portée. Jenkins. Qui arrive. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour nous refaire. Alors ici, est-ce qu'on va taper sur les Ogres ? En vrai, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais pourquoi pas. Déjà, on a un petit niveau. On peut pas prendre un mentor de plus. Ah bah, un petit peu de vitesse pour les unités elfiques. Pourquoi j'ai pas pris ça encore ? C'est un peu con. C'est un peu con. Est-ce qu'on va chercher le camp ? Est-ce qu'on va chercher la ville ? La ville est trop loin. Si on tape le camp, ça leur enlève pas mal de bonus quand même. Ici, il va peut-être changer d'avis. Evie s'en sort très très bien pour aller taper sur ces gens. Donc avant de faire l'assaut, on va reforger par exemple la lance. Et on va aller chercher le camp. On prend un peu d'attrition là, mais vu qu'on n'y reste pas, ça devrait aller. Voilà. Le gros dragon devant le tout petit Ogre. On a même pas besoin de prendre la reconstitution. Et là, on sera bien placé pour aller chercher et raser ce truc là. Un petit niveau pour Malvinet. On va monter la malédiction. Zone d'effet augmenté. Un petit niveau pour Aminou également. Qui commence lui aussi à être bien boosté. On va prendre un petit accroître les revenus, ça peut servir. Et là, on va commencer à booster Ariel, je pense. On a une armée qui est pareille, qui n'est pas d'élite, mais on a quand même remplacé nos gardes éternels et ça fait le taf. Ça fait carrément le taf. Alors toi, tu prends de l'attrition parce que tu es assiégé. Ah d'accord. Et si on sort, ce sera une victoire décisive et on défonce tout le monde. On va quand même prendre la reconstitution pour ne pas passer 100 ans à glander. Il y a une autre armée qui arrive là. Elle est en marche forcée. Elle ne pourra pas nous attaquer du coup. Et on a des petits niveaux aussi. Alors, on va améliorer un peu ça. Morgane, on fera après. Ici, Alu. Le sang de la terre. Toi, tu vas booster ça. Et toi ? Toujours pas d'aigle. Donc je pense qu'on va aller chercher le plus 5 de magie. Et on pourrait même limite lancer un assaut direct là-bas. Mais c'est peut-être chaud quand même. Il y a quand même pas mal d'or. Il y a du zigouillard. 2 chefs forts, pas mal d'archers. On va rester tranquillement là. Chaudes illusions, comment ça se passe ? On sera sur une victoire à la pyrus, ça y est. Est-ce qu'il y a des menaces autour ? Que dalle. Là, il n'y a pas de scaven. Là, il n'y a pas encore de scaven. Il n'a pas refait d'armée. Ici, il y a une peste scaven. Mais je ne vois pas d'où elle vient. Parce qu'il n'y a pas de corruption. Donc on va se permettre l'assaut ici en... Ah mais non, putain. On perd beaucoup trop de troupes. On ne va pas se permettre ça. Clairement pas. On va continuer d'assiéger. Quitte à amener Milner en renfort à un moment. Pour l'instant, c'est un peu trop loin. Et je ne sais pas si elle peut venir en renfort si on se met en mode racine du monde. Pour l'instant, on va rester là. On n'est pas pressé sur ce flanc. On gère. Ici, il continue de recruter. À un moment, il va venir. Quand doré, on peut améliorer. Ça va. Comment peux-je t'assister ? Ici, ça y est. On a recruté. Par contre, ils ne sont pas partis. Il est sorti Festus. Il est sorti. Donc, on va peut-être pouvoir commencer à lancer des petites embuscades. Par contre, c'est du 90% de chance de... Pas du tout. C'est du 90% d'embuscade, mais c'est surtout blindé d'usure. Et ça, ça m'emmerde. Je n'ai pas envie de me poser en embuscade et de prendre de l'usure. On va prendre un petit supprimer la corruption bonus ici. Et ça veut dire qu'on va probablement se poser en embuscade plutôt là. Il n'est pas encore remis. Trois tours encore. Attends, on n'a passé qu'un seul tour. On va se mettre en embuscade juste là, à la sortie de la forêt. Alors toi, tu marches par là-bas. Tu vas aller titiller ce con. Et on a fait le tour, a priori. Ouais, on a fait le tour. Du coup, les bâtiments. Un petit tour des forêts parce qu'on a quand même 52 000 balles. Là, on investit un coup. Là, c'est bon. Là, on améliore ce truc-là. Ça fait quoi au niveau max ? Puissance de fanté. Des enchantresses. De la corruption. Pourquoi pas ? La forêt de l'oreille, on est au max. Ici, on est au max. Ici, on peut faire d'autres. Avelorn, on peut booster ça. Ou ça. Plutôt ça. Et la jungle. Ça y est, la jungle, on peut améliorer un peu. C'est parti. La jungle qui va atteindre ses 100 grâce à notre alliance, mine de rien. Et ici, on va réparer le port. Tant qu'on finisse notre petit truc. Les postes avancés, c'est pas grave. Les seigneurs en garnison, c'est pas grave. On passe le tour. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Leader obtenu pour Arbredarine. Bravo. Toi, tu veux quoi ? Toi, t'es en train, mais, de décéder. Y'a Malekith qui est là. T'as plus d'armée. T'as plus rien. Tu veux une alliance militaire ? Non. Montre un peu que tu vaux le coup et on en reparle. Par contre, il m'emmerde. L'autre, il veut pas avancer. Voilà. Comme prévu, aller chercher l'enclume de vol. C'est parfait. On va pouvoir sortir de notre bois et aller raser tout le reste. Ok, ça c'est le massif d'Orquemont. Pas surprise non plus. C'était prévisible. C'est terrible. Von Karstein, il nous déclare la guerre. Bah viens. Viens, viens, viens. J'emporte la moitié du monde connu avec moi. Il a réussi à déjouer notre embuscade. Ce sera une défaite valeureuse. Bah non, ça va pas être une défaite là. On va le défoncer. Enfin, on est pas hyper au niveau, mais on va le défoncer quand même. Par contre, on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.